Angleterre, XVIe siècle. Société, économie, utopie, politique, égalité, propriété, religion. Une œuvre philosophique, historique, fantastique, visionnaire. L'homme perverti par les passions y retrouve sa véritable nature, y renoue avec sa vie intérieure, y médite sur la tristesse du Christ du fond de son cachot. Celui qui écrivit est-il sort plus heureux que celui de ne pas trembler pour son existence, qui a été assassiné puis canonisé ? Dévoilera-t-il cette nuit les secrets d'une énigme ? A vrai dire, moi-même, je ne sais pas encore très bien jusqu'à présent si je vais entreprendre cette publication. Les hommes ont des goûts si divers, les humeurs de certains sont si chagrines, les esprits si malveillants, les jugements si faux, qu'ils ne sembleraient pas moins singes d'imiter ceux qui, tout en gardant leur bonne humeur et leur sourire, s'abandonnent à leur penchant naturel, plutôt que ceux qui se minent à vouloir publier quelque chose qui puisse être utile ou agréable à des êtres que rien ne saurait satisfaire, ou à des ingrats. Une vie, une oeuvre, Thomas More, une émission de Cécile Lignereux. Cécile Lignereux Né à Londres vers 1477 d'un père magistrat, le jeune Thomas More reçut une éducation scolastique avec un apprentissage du latin et de la rhétorique. Il entra comme page dans la maison de John Morton, archevêque de Canterbury, puis fit ses humanités à Oxford, où il étudia Aristote et s'initia au grec. Sur les injonctions de son père, il se consacra à l'étude du droit. Son ascension fut fulgurante. Il devint rapidement membre du conseil privé du roi, puis chancelier du royaume. Mort n'était pas seulement un homme d'action et de pouvoir, c'était avant tout un humaniste. Il participa intensément au mouvement de renouveau intellectuel du XVIe siècle et apparu comme l'un des plus grands latinistes de l'histoire littéraire anglaise. Dès les premiers pamphlets de Luther, en 1520, il entreprit la défense de l'Église et de la foi menacée par le protestantisme et la préforme. Il se sentait davantage homme de Dieu qu'homme de loi ou de pouvoir. Déjà, il avait souhaité emprunter la voie monastique en s'isolant pendant quatre ans à la chartreuse de Londres en 1501. Pour ne pas avoir cédé aux instances du roi Henri VIII qui exigeait de lui une reconnaissance de son second mariage avec Anne Boleyn, Mort fut emprisonné puis décapité en 1535. L'œuvre qui grava son nom dans les mémoires de tous fut Utopia, description imaginaire de la meilleure société possible. Cette œuvre fut longtemps une énigme. Elle fut récupérée par les marxistes d'une part et par les chrétiens de l'autre. Toutes les interprétations devinrent possibles. On se demanda jusqu'à quel point l'auteur ne s'était pas livré à un jeu d'écriture. Est-ce qu'on pourrait dire que Thomas Mort est inventeur de l'utopie ? Yolande dit là, c'est trop chourieux. Oui et non. Non parce qu'on trouve déjà des utopies dans la Grèce antique avec Platon, Hippodamos et quelques autres. Oui parce que Thomas Mort invente un genre qui n'existe pas dans la Grèce antique. C'est cette opposition entre deux sociétés, la société réelle et la société fictive. Chez Platon, on est dans le discours socratique. On confronte certes deux sociétés, la société réelle, mais à travers le discours socratique. Thomas Mort, lui, nous entraîne dans une société imaginée qu'il nous décrit dans le moindre détail. Et cette société imaginée est le reflet positif de la société réelle négative. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'en fait, Mort s'appuie plus sur le réel. Et Platon est beaucoup plus théorique, plus dans l'abstraction. Platon est plus dans la philosophie, dans le discours philosophique, alors que Thomas Mort, c'est vrai, introduit un genre littéraire et un genre politique qui s'inscrit totalement dans la réalité. Il est dans l'analyse critique de la société du XVIe siècle, dans laquelle il vit, mais en même temps, il arrive à construire cette critique en contournant la censure, d'une certaine manière. Il faut aussi se replacer dans une époque. On ne peut pas critiquer directement un pouvoir et une société. Et donc Thomas Mort, par le biais de la fiction, invente ce genre littéraire qui permet à la fois de mettre en place, d'instaurer une analyse critique de la société, de l'ouvrir sur des possibles, sans pour autant proposer un modèle de société ou un programme de société. Franck Lesset. L'utopie comme genre, je crois que c'est Thomas Mort, en effet, qui en a arrêté le modèle, et le modèle parfait, jusque dans ce que l'utopie a d'un jeu d'esprit. Mais ça n'a pas été compris, je crois, de beaucoup d'utopistes, en raison précisément de cette lecture au premier degré qu'ils ont fait du récit de Thomas Mort, sans voir que le récit était profondément imprégné d'ironie. Et donc il n'y avait aucune invitation de la part de Thomas Mort à imiter les utopiens, même s'il y a des leçons à retenir, évidemment, de leur mode de vie. Veiller à son avantage personnel, sans offenser les lois, c'est la sagesse. Travailler en plus à l'avantage de la communauté, c'est la piété. Mais voler son plaisir à autrui en poursuivant le tien, cela est vraiment une injustice, tandis que te priver de quelque chose en faveur d'autrui est vraiment un acte humain et généreux. Il comporte du reste plus de profit que de perte, étant compensé par la réciprocité, par la conscience du service rendu, par la reconnaissance et l'amitié des obligés, d'où l'âme reçoit plus de joie que le corps n'en aurait trouvé dans l'objet auquel il a renoncé. Vous dites que Thomas More est devenu le sujet de polémique. Certains ont pensé que c'était un humaniste chrétien, d'autres que c'était une sorte de précurseur du communisme. Mais d'après vous, en fait, ces deux thèses qui sont complètement opposées, cadrent mal un personnage qui n'a rien d'un fauteur de trouble. Non, ce n'est pas un fauteur de trouble, c'est un homme d'État, c'est un homme d'Église, c'est un homme d'ordre, c'est un homme de morale. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de le juger. Thomas More, c'est à la fois quelqu'un lié à la société traditionnelle, à la religion. Il se mortifiait, vous savez, il portait régulièrement cette chemise en fer. Donc c'était véritablement lié à la société traditionnelle et en même temps, c'est un homme étonnamment moderne. D'ailleurs, on le voit dans l'éducation de ses enfants. Il avait des enfants à lui, mais il avait aussi des enfants adoptés. Et il a donné à ses enfants une éducation absolument incroyable de modernité. Les filles et les garçons étaient élevés pareils. Il faisait de la médecine, de l'astronomie, etc. Il avait à table tous ses enfants avec lesquels il parlait de tout. Et en même temps, quand on lit son utopie, on est totalement passé là, dans la modernité. Et l'utopie, c'est ce mélange de tradition et de modernité. Il fait le passage. Vous pensez qu'il avait déjà des idées marxistes alors ? Il n'a jamais eu d'idées marxistes. Il faut faire très attention de ne pas attribuer à quelqu'un du XVIe siècle des idées du XIXe. Ce n'est pas parce qu'on trouve le nom de Thomas More dans les écrits marxistes ou même sur ce monument. Si vous allez dans les jardins du Kremlin à Moscou, il y a un monument dédié au précurseur du communisme et Thomas More est en haut. Son nom est inscrit sur ce monument. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de Thomas More sur le monument que Thomas More a quelque chose à voir avec le marxisme. Mais qu'est-ce qui fait que les communistes ont voulu s'approprier Utopia ? Les communistes ont voulu s'approprier Utopia, mais pas Thomas More. Ce qu'ils voient en Thomas More, c'est l'auteur d'Utopia. Ils ont été extrêmement critiques vis-à-vis du catholique, de l'homme d'ordre, etc. Il faut bien dissocier les deux. Ce qu'ils voient dans Utopia, c'est d'abord la critique d'une société proto-capitaliste. Donc Thomas More décrit dans son Utopie, dénonce une société réelle qui est de plus en plus portée par l'argent, par la convoitise. C'est vrai qu'en fait, Thomas More critique beaucoup l'individualisme, l'égoïsme des hommes en Angleterre. Voilà. Il dénonce le système des enclosures que dénoncera Marx un peu plus tard. C'est-à-dire, eh bien, c'est cette appropriation par les nobles des terres qui étaient données au peuple pour leur bête. Donc, il dénonce cela. Donc ça, les communistes, bien sûr, reconnaissent cette analyse critique extrêmement pertinente de la société du XVIe siècle. Et puis aussi, les communistes reconnaissent chez Thomas More une société qui n'existe pas, bien entendu, mais cette société Utopia qui est décrite par Thomas More et qui est une société communiste, même si ça ne veut rien dire pour Thomas More au XVIe siècle. Pourquoi c'est une société communiste ? Parce que les Utopiens, les habitants d'Utopia, ne possèdent rien. Il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de commerce. Tous les Utopiens travaillent six heures par jour, obligatoire, et en contrepartie, ils reçoivent de la société ce qu'ils ont besoin. Ils ne possèdent pas leur lit, ils ne possèdent pas la maison, ils déménagent même régulièrement pour ne pas s'attacher à une maison. Donc là, on a les fondements mêmes. Oui, c'est vrai qu'en fait, l'individualisme est effacé. Comme vous dites, même la propriété est absente. Ils sont obligés de déménager constamment. Ce n'est pas une façon, justement, de niveler les individus ? Ça, c'est un emprunt à Platon. Parce que Thomas More emprunte aussi bien à la chrétienté, aux écrits chrétiens, qu'à Platon. Et tout ce qui touche un peu là, à la propriété, c'est le communisme aristocratique de Platon. Donc on retrouve ces deux. Mais en même temps... Qu'est-ce que vous voulez dire par communisme aristocratique ? Alors là encore, si vous allez dans les écrits soviétiques, chez les historiens soviétiques marxistes, vous avez dans l'histoire du communisme le communisme aristocratique de Platon. C'est-à-dire que Platon, qui dénonçait lui aussi la société de son temps, pensait que le mal était inscrit dans la dégénérescence de l'élite. Ce qui permettait au peuple de se hisser au niveau de l'élite. C'était ça, la démocratie. C'est-à-dire que le peuple pouvait se confronter, se comparer à l'élite. Et donc, Platon proposait, dans sa cité vertueuse, d'une certaine manière, voyait comme solution une élite totalement détachée de tout ce qui est enrichissement. Donc l'élite, les guerriers et les philosophes ne devaient rien posséder. Et non seulement ils ne devaient rien posséder en bien, mais ni en femme, ni en enfant. Ils ne devaient avoir ni femme, ni enfant, parce que c'est déjà s'attacher à quelque chose et c'est déjà une sorte de propriété. Vous voyez ? Il y avait tout de même une classe d'esclaves aussi. Oui, mais ce que disait Platon, c'est qu'il ne... Ce qu'il voulait, c'était que l'État soit le reflet total de la vertu. Et la vertu ne va pas avec l'enrichissement. C'est-à-dire que l'enrichissement ne permet pas la vertu. Vous voyez ? Et c'est cela qu'on retrouve chez Thomas More. Et donc là, chez Platon, on parle de communisme aristocratique parce qu'il est réservé à une élite. Alors que chez Thomas More, c'est toute la société qui s'inscrit dans ce désintérêt vis-à-vis de l'enrichissement. Et c'est là qu'on retrouve Platon. Mais chez Thomas More, il y a les deux. Il y a à la fois la vertu chrétienne et il y a à la fois, on pourrait dire, la morale platonicienne. Et chez Thomas More, il y a plus de liberté car ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille, par exemple, de manuels qu'on doit forcément rester manuel. Oui, mais en même temps, c'est une société très ordonnée. très ordonnée dans le sens où on peut passer d'une classe à une autre, certes, s'il y a, il faut toujours qu'il y ait un équilibre chez Thomas More. C'est-à-dire que dans tel quartier, il faut qu'il y ait tant d'habitants dans les familles, il faut qu'il y ait tant d'habitants dans tel métier. Donc on peut passer d'une classe à une autre ou d'un quartier à une autre ou d'un travail à une autre si la société en a besoin. Selon les besoins de la société quand même. Ce n'est pas une décision que prend l'individu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup ont dit que c'était un régime communiste mais c'est vrai que Dieu est tellement présent à Utopie qu'en fait on ne peut pas dire que c'est un régime communiste. Alors Dieu n'est pas présent dans Utopia puisque la religion il n'y a pas de religion d'État et chacun est libre. Oui mais il dit tout de même que la vraie religion va s'affirmer. Oui mais il ne l'impose pas. Donc en même temps là il y a de la liberté de l'individu toutes les religions sont autorisées dans son Utopie. Quand on est athée on n'a pas le droit d'exercer des fonctions politiques. C'est vrai parce qu'à l'époque être athée c'était quelque chose qui n'était même pas pensable. Encore une fois on est au XVIe siècle. Quand je dis qu'il introduit de la liberté c'est qu'il reconnaît cette liberté de religion. On peut avoir une autre religion que la sienne. Et ça quand même c'est une ouverture. Thomas More établit ce passage entre tradition et modernité. Il tente de concilier les deux. Donc c'est tout. Moi j'analyse Thomas More comme ça. Alors bien sûr quand on travaille sur le communisme comme moi après on essaye de comprendre pourquoi Thomas More se retrouve dans tous les écrits communistes. Ça d'accord là on essaye d'analyser. Moi je dis toujours que Thomas More nous dit ce que sont les communistes et après je m'interroge sur ce que les communistes nous disent de Thomas More. Mais en même temps il faut quand même le replacer dans son époque. Il faut faire attention. En tout cas c'est vrai qu'on retrouve des éléments d'utopia dans les écrits contemporains communistes comme par exemple la haine de l'oisif la rationalisation de la production. Il y a Lénine qui disait en fait concernant l'argent quand nous aurons triomphé à l'échelle mondiale nous ferons je le crois avec l'or des latrines publiques dans les rues de quelques-unes des plus grandes villes du monde. Tout à fait. Alors ça vous trouvez ça chez Thomas More qu'il dit qu'avec l'or on fera des crachoirs et des pots de chambre pour bien dire que la richesse c'est vraiment ce qu'il y a de pire et donc ça ne doit servir qu'à cela. Mais vous allez retrouver ces choses-là chez d'autres utopistes chez Campanella au XVIIe siècle et chez d'autres et vous retrouvez chez Baboeuf sous la révolution française Baboeuf disait quand on aura fait la révolution on jettera l'or dans l'océan et puis ensuite on retrouve chez Lénine ce qu'il faut savoir c'est que ce qui caractérise le communisme ancien ou moderne c'est l'idée une idée forte c'est que le mal suprême tient dans l'enrichissement individuel voilà c'est cela qui est à la base du communisme quand on travaille sur le communisme depuis les origines vous retrouvez ce fil vous pouvez tirer ce fil donc bien entendu quand les communistes font leur histoire et puis on va retrouver Thomas More Campandella Morelli Baboeuf et qu'est-ce qui tient tous ces gens ensemble alors qu'ils sont totalement différents c'est que tous ont dit l'enrichissement individuel et le mal suprême c'est la source de la dégénérescence oui parce qu'en fait ça engendre l'envie la jalousie la convoitise l'égoïsme voilà mais il y a aussi beaucoup de marxistes en fait qui ont accusé Thomas More de ne jamais inviter à l'action tout à fait mais là encore ce sont des gens qui ont projeté leurs idées du 19ème ou du 20ème dans la société du 16ème Thomas More a été malgré lui un homme d'action puisqu'il a refusé de se convertir à la religion anglicane et ce lui a coûté la tête vu qu'il a été décapité en 1535 c'est pas un militant politique c'est un croyant c'est un catholique c'est quelqu'un qui croit à certaines valeurs et qui se bat pour ces valeurs au début du 16ème siècle être militant et vouloir changer la société d'un point de vue communiste c'est n'importe quoi ça ne veut rien dire et vous pensez que les communistes finalement se rapprochent un peu des chrétiens sur certains points oui sur la question de l'argent si vous lisez les textes chrétiens les psaumes vous avez toujours cette confrontation cette opposition entre le pauvre et le riche le riche c'est quelqu'un qui est toujours suspecté de tous les défauts de la terre et le pauvre est obligatoirement bon d'une certaine manière et non seulement le pauvre est bon mais il est porteur d'une bonne société et le chrétien est également altruiste oui comme le communiste bien sûr l'ascétisme on renonce il y a le sacrifice il y a toutes ces qualités qui rapprochent le chrétien du communiste si vous prenez les communistes du premier 19ème c'est-à-dire les néo-babouvistes ils se réclamaient de Platon de Jésus de Thomas More et de Babeuf les utopiens rangent parmi les gens qui sacrifient qui sacrifient au plaisir falsifié ceux qui je l'ai déjà dit se croient meilleurs parce qu'ils ont un meilleur vêtement en quoi ils se trompent doublement et tout autant en estimant le vêtement meilleur qu'en se croyant-t-elle eux-mêmes en quoi si vous considérez l'usage une laine plus fine vaudrait-elle mieux qu'une plus grossière ils se croient nantis d'une supériorité réelle alors qu'elle n'est qu'illusoire et ils relèvent la crête convaincus d'avoir ajouté quelque chose à leur valeur personnelle se jugeant digne pour un habit plus somptueux d'un respect qu'ils n'auraient pas osé espérer un jour où ils auraient été plus simplement vêtus et ils prennent fort mal qu'on les laisse passer sans faire attention à eux cette sensibilité à des honneurs vains et sans profit ne relève-t-elle pas d'un identique manque d'intelligence on a aussi dit Yolande Dillastro-Cherieux que More était peut-être un utilitariste ah oui là encore moi je ne pense pas je ne pense pas que Thomas More relève de l'utilitarisme pourquoi ? d'abord il faut savoir ce qu'on veut mettre en avant quand on parle d'utilitarisme Thomas More crée une sorte de société il mélange le moderne et le traditionnel d'accord ? mais chez Thomas More où est l'utilitarisme ? on dit que Thomas More est utilitariste très souvent c'est parce que Thomas More tente de créer l'homme vertueux c'est-à-dire il veut construire il met en avant le bonheur bon et donc le bonheur serait la recherche du bonheur serait une forme d'utilitarisme c'est-à-dire on met tout ce qu'il faut en place mais en même temps il n'y a pas chez Thomas More cette recherche de c'est vrai qu'il y a un ordre mais en même temps les hommes ne recherchent pas l'utilitaire ce qui compte c'est cette espèce de petite paix au quotidien oui parce que par exemple l'utopien peut flâner on a tendance à valoriser les actes gratuits voilà on valorise les actes gratuits on valorise la rencontre à l'autre ça a tout c'est pas de l'utilitarisme aussi l'utilitariste est égoïste mais pas l'utopien c'est pas l'utilitariste ça veut dire que les thèses utilitaristes prônent que l'homme est naturellement égoïste d'accord et donc que la société l'ordre de la société ou la société est là pour satisfaire cet égoïsme d'ailleurs il y a eu des utopies utilitaristes qui mettent en avant cette idée que l'homme est naturellement égoïste et si on donne ce qui est nécessaire à cet homme égoïste on fait une société parfaite c'est pas le cas chez Thomas More puisque le mal suprême chez Thomas More c'est l'égoïsme et donc toute la société de Thomas More est construite de manière à ce que l'égoïsme soit éradiqué de cette société vous voyez l'égoïsme vient d'où pour Thomas More de cet enrichissement individuel de l'envie donc vous voyez chez Thomas More au contraire il éradique l'égoïsme il n'en veut pas et on ne cherche pas forcément le maximum de plaisir exactement au contraire alors c'est là que certains ont vu du totalitarisme c'est que Thomas More tente d'annihiler toute passion la passion politique elle n'existe plus puisqu'on a supprimé la politique la relation amis et ennemis n'existe plus la passion amoureuse n'existe plus chez Thomas More alors bien sûr nous ça nous semble une société bien triste mais il n'y a plus de passion amoureuse il n'y a plus de passion au niveau de l'économie de concurrence etc donc vous voyez il a annihilé toutes les passions les mauvaises passions pour lui les mauvaises passions mais la passion est mauvaise pour lui c'est pas les mauvaises passions la passion est mauvaise pour lui donc c'est une société pacifiée c'est une société réconciliée c'est une société pacifiée oui parce qu'en fait ce qu'il veut dire c'est que plus on a de désir plus on en veut en fait exactement le désir est mauvais pour Thomas More on désire des biens on désire de l'amour on désire voilà et il a construit une société qui ne permet pas le désir et le plaisir de l'âme est mis en valeur en fait puisque les hommes à utopie ne travaillent que 6 heures pour pouvoir justement s'adonner à la lecture à la musique à la flânerie voilà voilà c'est cela donc voyez là encore replaçons-nous dans ce XVIe siècle et pas aujourd'hui pas dans notre XXIe siècle pour comprendre Thomas More c'est révolutionnaire ce qu'il met en avant c'est à dire le XVIe siècle ces gens qui vivent mal qui souffrent de la disette qui ne sont pas instruits qui ont tous les malheurs du monde Thomas More les projette dans une société où on travaille 6 heures par jour on est bien logé on mange à sa faim on est bien vêtu on écoute de la musique on est bien éduqué on ne subit pas de violence voilà en fait on se suffit de peu exactement mais ça on va retrouver cette idée quand même jusqu'aux années 1930 c'est à dire le communisme jusqu'aux années 1930 1940 maintient cette idée de société ascétique c'est à dire on se contente de peu c'est après 1840 et avec Marx que le communisme entre dans la société d'abondance même si nous pouvions vivre en commun avec beaucoup moins de lois cependant nous ne pourrions pas vivre ensemble sans loi car l'obligation de travailler devrait être imposée à certaines classes et les lois seraient nécessaires pour réprimer les crimes qui sèmeraient le désordre même dans ce genre de vie c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait l'individu n'est plus là qu'il est complètement effacé s'il est là il est là il n'est pas là il est là dans le sens où Thomas More est un humaniste c'est à dire il reconnaît la valeur de l'individu bon ça c'est très important et quand même au 16ème siècle il reconnaît la valeur de l'individu c'est à dire que l'individu a le droit d'être heureux sur terre alors que jusqu'ici le bonheur venait après la mort le paradis venait après la mort et ce qui est surprenant chez Thomas More c'est de voir chez ce chrétien cette idée que le bonheur est possible sur terre et le bonheur individuel pas que le bonheur communautaire l'individu a droit à son bonheur sur terre tout est rationalisé toi même oui c'est une société totalement rationnelle c'est une société planifiée organisée alors c'est pour ça que certains ont vu chez Thomas More le schéma de la cité totalitaire le schéma des systèmes moi je ne le pense pas parce que je d'abord il y a la pensée humaniste qui est très forte chez Thomas More c'est une société ordonnée mais cet ordonnancement est beaucoup plus lié à la société traditionnelle selon moi qu'à la société totalitaire il n'y a pas de terreur dans cette société c'est une société de non-violence totale c'est une société où on fait de la musique dans les jardins c'est une société alors certes c'est une société très ordonnée ça relève beaucoup plus de l'ordre du monastère que de l'ordre de la société totalitaire des bénédictins oui bien sûr donc c'est ce mélange un peu mais on ne peut pas introduire ici la question du totalitarisme alors bien sûr si on veut concrétiser cette société dans notre société moderne là bien sûr qu'on pourrait dire il y a danger de totalitarisme comment fait-on passer une société de ce qu'elle est à cet ordre parfait là on peut se poser la question mais au XVIe siècle quand Thomas More a écrit son utopie je pense qu'il tente de trouver cet agencement entre tradition et modernité mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une société extrêmement rigide avec de nombreuses règles donc forcément on pense que c'est un régime totalitaire oui mais là encore il faut se revenir au XVIe siècle au XVIe siècle on est dans des sociétés d'ordre on est dans des sociétés totalement rigides et par rapport à la société réelle Thomas More introduit de l'individu il introduit de la liberté il introduit des choses qui n'existent pas dans la société de l'époque on est dans des sociétés Dans une république idéale, il n'y a pas place pour le moindre accident. Pour le hasard, la vie doit être entièrement réglée. Ce qui aussi explique pourquoi les mondes utopiques, celui de Thomas More certainement, mais la plupart des autres aussi, bien qu'on les dise heureux, sont des mondes qui peuvent nous apparaître, je crois très légitimement, comme oppressifs. Les individus sont un peu interchangeables en fait. Oui, ils sont interchangeables. Il n'y a pas de limite, par exemple, de frontière entre la vie privée et la vie publique. Les maisons ont des portes qui ne peuvent pas être fermées à clé, parce que le citoyen doit pouvoir connaître à tout instant ce qu'il fait. Il ne doit avoir rien à cacher, ce qui est normal, puisque tout est fait pour son bonheur. Donc normalement, personne n'a la moindre raison de mener une vie différente de celle des autres. Donc pas de séparation entre le public et le privé, régime de transparence, mais transparence dont on mesure ce qu'elle peut avoir d'un petit peu tyrannique. On ne peut pas se réunir pour pouvoir critiquer le gouvernement ? Absolument pas. On ne peut pas se réunir. On ne peut pas ou très difficilement choisir librement son métier ou changer de métier. On ne peut pas se... On peut tout de même si on le veut. Si par exemple... Non, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut être autorisé à... Si l'on a des capacités intellectuelles, il est possible justement de changer de classe. C'est très difficile. Il faut y être autorisé. Il faut qu'on soit reconnu comme apte à exercer les fonctions que l'on ambitionne de mener. Et on ne peut pas se déplacer non plus librement d'une partie de l'île, puisque c'est une île, évidemment. La République d'Utopie est isolée du reste du monde. On ne peut pas se déplacer d'une ville à une autre sans autorisation non plus. Donc beaucoup, beaucoup de contraintes pèsent sur la vie du citoyen. Mais Thomas More semble penser que la loi est forcément nécessaire pour rendre l'homme plus moral et sociable. La loi ou les lois, oui, les lois. Alors ce qui est propre aussi à cette République d'Utopie, c'est que les lois... D'abord, il y en a peu. Les citoyens s'y soumettent spontanément. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont intériorisé complètement la nécessité d'être soumis aux lois et en même temps la positivité de ces lois, de leur contenu. Et preuve aussi de ce que les lois y sont intériorisées. Chacun peut en percevoir la rationalité, le caractère nécessaire, sans avoir besoin de se les faire expliquer ou d'être défendu dans ses intérêts, par exemple, par des avocats. Oui, parce qu'il n'y a pas d'avocat. Non, il n'y a pas d'avocat. Les avocats sont des chicaneurs dont la vocation est tout à fait pernicieuse, non reconnue. C'est tout à fait le contraire de notre société. Exactement. Mais vous semblez penser qu'en fait, cette société est trop rigide, manque de liberté. Mais en même temps, c'est une société qui est ouverte au changement, au perfectionnement, comme le dit souvent mort. C'est vrai, elle est ouverte au perfectionnement plutôt qu'au changement. Pas à n'importe quel changement. Changement à condition qu'il soit positif. Je crois que c'est un des aspects du génie d'Utopus, le législateur qui a fondé Utopie, que d'avoir doté sa république de lois et d'institutions qui lui permettent précisément de se perfectionner sans cesse, de tendre vers la perfection. La perfection d'Utopie réside dans sa perfectibilité intrinsèque. En Utopie aussi, la solitude est très mal perçue. À preuve le fait que les portes des maisons ne peuvent pas fermer à clé. Elles sont sans serrure, sans verrou. En effet, la solitude est toujours mal vue en Utopie. Là, je crois que c'est encore un point sur lequel l'œuvre de Thomas More fixe une règle qu'on retrouvera dans l'immense majorité des récits utopiques. S'isoler, c'est se mettre à part des autres citoyens dans une république. où on n'a aucune raison de se mettre à part. C'est un peu se rebeller contre l'ordre. Exactement. C'est rebeller, c'est vouloir vivre selon ses propres principes, ses propres valeurs, ses propres lois. Alors qu'en fait, tout vous est donné pour être heureux avec les autres, à leur côté. C'est vrai qu'en fait, ils mangent toujours tous ensemble. Ils mangent tous ensemble, à heure fixe. En effet, la vie sociale en Utopie est résumée par Itlodé lui-même lorsqu'il dit que la vie, la vie en Utopie, ressemble à la vie d'une famille. La république est une famille. C'est un tout, c'est un tout organique dans lequel l'individu n'existe pas indépendamment des autres ou du tout. Est-ce que c'est une façon aussi de surveiller l'autre ? On peut le penser, mais il est normal, il est normal dans une république parfaite, une république idéale, de vouloir surveiller les gens, de vouloir s'assurer que personne n'essaiera d'être heureux en suivant ses propres voies. Le bonheur est obligatoire, et selon les mêmes méthodes pour tout le monde. Le bonheur est obligatoire ? Le bonheur est obligatoire, absolument. Toute forme de déviance sociale relève de la pathologie. Ce qui sera confirmé par toutes les grandes expériences utopiques du XXe siècle, et il s'en déroule encore au XXIe siècle. La déviance est une forme de pathologie, donc elle relève à la fois de la loi, du traitement pénal, et aussi le cas échéant d'un traitement médical, de la psychiatrie. Il y a une haine de l'utopie dans notre société. Miguel Abensour. Qui s'est nourrie de la critique du totalitarisme, alors que l'utopie n'est pas nécessairement totalitaire. Et alors bien évidemment, il y a comme ça tout un ensemble de critiques qui tombent les unes après les autres. Mais les gens en général qui critiquent ne connaissent pas les utopies, et surtout ne savent pas les lire. Par exemple, il y a quelque chose qui leur échappe totalement, mais qui est très développé chez More, c'est la dimension du rire. On peut lire l'utopie comme un véritable jeu d'esprit. D'ailleurs, More aimait beaucoup faire des jeux de mots, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup plaisanter. Je vais vous lire un texte d'Erasme, parce que je trouve que c'est un texte magnifique, sur Thomas More. Et il écrit, c'est dans une lettre de 1519, à Ulrich von Newton. « Depuis l'enfance, il, c'est-à-dire More, fit toujours ses délices, ses démos d'esprit, au point que l'on aurait pu croire que s'adonner à la plaisanterie fut l'objet principal de son existence. Toute facétie, même si elle le prenait pour cible, le charmait, tant qu'il se délectait à tout trait d'humour qui avait un parfum de subtilité ou de génie. Et peu avant de mourir, il a encore fait un mot d'esprit absolument extraordinaire. Quand je reconsidère ou que j'observe les États aujourd'hui florissants, je n'y vois, Dieu me pardonne, qu'une sorte de conspiration des riches pour soigner leurs intérêts personnels sous couleur de gérer l'État. Que critique Thomas More, au juste, dans la société anglaise ? Il critique l'égoïsme, la cupidité, la mauvaise organisation déraisonnable de la société. Il suffit de reprendre tout le premier livre d'Utopie, la description de ces princes qui ne rêvent que de guerre, qui exploitent leurs sujets, qui les écrasent d'impôts, qui n'écoutent pas les bons conseils qu'on leur donne, ces conseillers qui eux-mêmes donnent de mauvais conseils ou ne sont pas présents quand on a besoin d'eux, cette organisation économique aussi qui engendre la misère et la référence aux enclosures, c'est-à-dire ce mouvement par lequel les terrains communaux qui étaient ouverts aux paysans sans terre pour qu'ils puissent y pètre leurs troupeaux ou y glaner quelques moyens de subsistance, un mouvement par lequel ces terrains communaux étaient réappropriés par des individus qui excipaient de vieux titres de propriété pour dire non, cette terre est à moi, donc je chasse les paysans qui s'y trouvent et qui n'ont eux aucun titre. Donc les enclosures, c'est un mouvement économique et social qui prend son essor à la fin du 15e siècle et qui durera jusqu'au 18e, voire début du 19e siècle et qui va être une constante dans la vie économique et sociale. L'Angleterre qui va entraîner beaucoup de détresse sociale et économique et qui va conduire en effet une bonne partie de la classe paysanne vers les villes où elle trouvera des conditions de vie extrêmement difficiles. Thomas More semble aussi regretter un certain goût de la dépense qui s'est étendu dans toutes les classes sociales d'Angleterre. En effet, en effet, goût de la dépense, goût du luxe, goût du faste, goût de paraître, goût de paraître, alors qu'en utopie, on cultive au contraire à la fois l'hédonisme puisqu'on recherche le bonheur ou le plaisir de vivre et une forme d'ascétisme qui se marque jusque dans le vêtement très simple, très dépouillé, dans le caractère aussi interchangeable des habitations. Il n'y a pas toutes ces distinctions, toute cette variété de conditions, de styles de vie que l'on trouve dans la société réelle, entre guillemets. Oui, parce qu'on n'est jamais satisfait, on en veut toujours plus. Exactement, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme, c'est ce qui se manifeste sur le plan économique par les enclosures. Et puis le roi aussi ne remplit pas forcément bien sa fonction, c'est un roi très avide. En effet, mais sur le chapitre du roi, ça dépend duquel on parle. Si c'est le roi de France, oui, là on peut en parler en termes extrêmement critiques. Pour le roi d'Angleterre, non. Il est fait allusion, dans les premières lignes de l'utopie, à Henri VIII, qui lui a droit, au contraire, à des paroles tout à fait louangeuses. Mais ce qui se comprend à la fois pour des raisons littéraires, ça fait partie du genre, et aussi ça se comprend du fait qu'à l'époque, Thomas More entretient les meilleurs rapports avec son souverain. En même temps, il y avait des procédés pas très honnêtes. Le roi avait tendance à modifier le cours de la monnaie. Il avait tendance aussi à réclamer des aides financières pour des guerres. Qui n'étaient pas forcément utiles. Exactement. Et le caractère belliqueux des souverains européens est dénoncé, en effet, à loisir dans ce premier livre d'utopie. Et les courtisans ? Ce sont des gens oisifs, eux-mêmes animés par l'esprit de lucre, et qui ne remplissent pas la fonction que l'on pourrait attendre d'eux, la fonction de conseils, de conseils sages, qu'il faudrait attendre d'eux, pour la bonne administration du royaume. Est-ce que vous pensez que More critique le capitalisme naissant en Angleterre ? C'est une thèse qui a été longtemps défendue. Oui, il critique ce capitalisme dans la mesure où il entraîne les situations de misère et de détresse évoquées dans le premier livre. Mais si on se contente de cette affirmation, on n'indique une toute petite partie de la vérité. Il y a certainement la critique du capitalisme. Est-ce que cela implique, comme on serait tenté de le penser, l'adhésion à une toute autre forme d'organisation économique ? Est-ce que, par exemple, Thomas More, Lord Chancelier, le futur martyr de l'Église, est-ce que Thomas More préconise pour autant l'abolition du régime de propriété privée et son remplacement par ce qu'on appellera par commodité du communisme ? Je ne le crois pas du tout. Il s'apprécie notamment les plaisirs de l'âme qu'il considère comme les premiers et les plus excellents de tous, et dont la majeure partie résulte pour eux de la pratique des vertus et de la conscience de mener une vie louable. Ils donnent la palme à la santé parmi les plaisirs du corps, puisque c'est uniquement en vue d'elle que nous devons désirer, disent-ils, les agréments du boire et du manger et des autres fonctions semblables. Ces choses, en effet, ne sont pas délectables en soi, mais seulement dans la mesure où elles empêchent une maladie de s'insinuer sournoisement en nous. Un sage aimera mieux prévenir la maladie que de demander des remèdes, tenir les douleurs à l'écart plutôt que de recourir à des calmants, s'abstenir enfin des plaisirs qu'il aurait à réparer les dégâts. Si quelqu'un place son bonheur dans des plaisirs de cette dernière sorte, il doit bien reconnaître que le comble de la félicité est pour lui une vie partagée entre la faim, la soif, le prurite d'une part et d'autre part le manger, le boire, le gratter, le frotter. Et qui ne verrait qu'une telle vie est non seulement laide, mais pitoyable ? Ces plaisirs sont donc tout au bas de l'échelle parce qu'ils sont les moins véritables, étant toujours liés à une souffrance qui en est la contrepartie. Et l'utopie ne peut être que belle. S'il n'avait pas fait belle, cette utopia, il n'aurait pas pu mettre en place ce jeu de miroir. Pour voir les mots de la société réelle, il faut que cette société qui n'est pas belle, la société réelle, il faut qu'elle se regarde, il faut qu'elle ait son reflet inversé. C'est-à-dire en face d'elle, elle a la société la plus parfaite possible. Si bien que cette confrontation entre négatif et positif permet à la fois de construire une critique radicale de la société réelle, ce qui n'était pas fait jusque-là, et puis de l'autre, de l'ouvrir sur des possibles. C'est-à-dire voilà, peut-être qu'on peut transformer cette société. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on met en face la société parfaite, vous savez, c'est comme une femme, bon, elle veut s'améliorer, c'est pas parce qu'on peut lui mettre en face, si on met la plus belle femme en face, elle dit, ben oui, elle va essayer de s'en approcher, mais elle ne lui ressemblera pas forcément. Donc c'est cela qu'il faut voir. Cette utopia, ce n'est pas un modèle à concrétiser. C'est le plus parfait des modèles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra un jour la concrétiser. C'est simplement, ça permet à la société réelle de se voir telle qu'elle est. Voilà, telle qu'elle est. Un début de réflexion également. Oui, c'est pour amener, et il le dit Thomas More dans son utopia, il s'adresse au conseiller du prince. C'est-à-dire persuadé, il ne croit pas que le peuple va changer quoi que ce soit. Il a un soulèvement du peuple. Non, ceux qui peuvent faire avancer positivement la société, ce sont les conseillers du prince. Donc c'est à eux qu'ils s'adressent. Déjà, les paysans ne lisaient pas forcément. Non seulement ils ne lisaient pas, et surtout pas le latin. Puisque utopia a été... De toute façon, à l'époque, on s'adressait à l'élite. Le peuple n'avait pas son mot à dire. Le peuple pouvait se révolter. Mais là, il n'a rien à dire. Nous sommes, au début du XVIe siècle, dans une société traditionnelle, une société certes qui est en voie de se transformer radicalement, et c'est ce que Thomas More a vu. Et c'est ça qui est original chez Thomas More. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, à Utopia, il semble qu'il y ait une certaine liberté religieuse, puisqu'en fait, on peut adorer n'importe quel dieu. C'est vrai, il y a une diversité de croyances. Mais là aussi, il faut prendre les choses avec Cum Grano Salis. Il y a en effet diversité de croyances. Mais vous observerez plusieurs choses. D'abord, que cette diversité tente à s'estomper, que de plus en plus de gens s'orientent vers le christianisme. Et d'autre part, même ceux qui, en utopie, ne sont pas encore chrétiens, ont des croyances qui sont très proches du christianisme. Ils croient évidemment à l'immortalité de l'âme. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, la diversité des croyances, on n'a pas le droit de nier l'immortalité de l'âme. De même, il croit à l'éternité des peines pour les criminels, dans l'au-delà, comme il croit aussi à une éternité de bonheur pour ceux qui ont vécu pieusement, voire saintement. Le mot qui est employé à ce propos est celui de béatitude. Je pense qu'il n'est pas choisi au hasard. Les différents cultes qui sont rendus dans la République d'Utopie ressemblent beaucoup aux cultes catholiques, dans la liturgie. Ce qui m'a étonné, c'était de voir que l'euthanasie était acceptée. Ce qui est contraire un petit peu à la religion catholique. Oui, en effet. Mais je dirais qu'il en va de l'euthanasie, comme des pratiques guerrières d'Utopie, ou d'autres pratiques comme le fait pour les futurs mariés, que vous vous en souvenez. Les futurs mariés préconisent qu'ils se montrent nuls à l'autre avant le mariage, pour s'assurer qu'ils s'entendront bien à tout point de vue. Je croyais qu'en fait, More disait que la beauté, la coquetterie, ce n'était pas des choses bonnes. Il ne fallait pas les cultiver. Non, mais je pense que cela fait partie de tous ces indices qui donnent à penser que la République utopienne est loin d'être une République parfaite. Et que peut-être à vouloir faire l'ange, on fait la bête. Isabelle Bord Dans l'Utopie, ils cherchent simplement à démontrer comment on aurait pu s'approcher de l'idéal chrétien par le seul usage de la raison. La religion catholique, dans l'Utopie, elle est simplement l'idéal qui pourrait se dessiner derrière. Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que cela retrace l'évolution de la religion en Europe qui est passée du paganisme au christianisme. Oui, c'est ça. Dans l'Utopie, il y a la notion du sacré qui est là. Alors, pour le bon fonctionnement des rites, on lui a donné un nom, Mitra. Maintenant, la représentation de cette divinité va varier en fonction des gens. Certains la représentent comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme un héros antique. L'essentiel, c'est d'avoir une notion du sacré. Les utopiens qui sont athées n'ont pas accès au béaba de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote et ils ne sont pas éligibles. Et de toute façon, même si toutes ces religions fausses sont autorisées, la vraie religion percera un jour ou l'autre. Oui, parce que le fondateur d'Utopie, donc Utopus, considérait que de toute façon, la vérité finissait toujours par l'emporter. On sent tout même que la vraie religion qui va se manifester, c'est la religion catholique. Mais il y a certains points tout même qui peuvent présenter quelques problèmes. C'est vrai que l'euthanasie est acceptée en fait à Utopie. Alors qu'en fait, la religion catholique ne l'accepte pas forcément. Parce que l'euthanasie est acceptée à un moment où les utopiens n'ont pas encore rencontré le catholicisme. La société utopique, c'est un autre point important, est une société qui est toujours en progrès. Une évolution est toujours possible. Donc on peut tout à fait imaginer que lorsque le catholicisme se sera vraiment installé dans cette société, ce qui concerne l'euthanasie risque de disparaître. Jamais il n'osa rien définir à la légère en matière de foi, se demandant si Dieu n'inspire pas lui-même aux hommes des croyances diverses, la variété et la multiplicité des cultes étant conformes à son désir. Il ne voyait en tout cas qu'un abus et une folie à vouloir obliger les autres hommes, par menaces et violences, à admettre ce qui vous paraît-elle. Si vraiment, une religion est vraie et les autres fausses, pourvu qu'on agit avec raison et modération, la force de la vérité, pensait-il, finirait bien un jour par prévaloir d'elle-même. Je reprends par exemple le pouvoir de l'Église, qui est tout de même plus important que celui du gouvernement. Les prêtres sont les seuls à bénéficier de l'immunité. Alors là aussi, on reprend quelque chose qui est caractéristique de la société de l'époque. Les prêtres bénéficiaient du bénéfice de clergies, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être sanctionnés par une cour qui n'était pas une cour ecclésiastique. Donc on retrouve exactement le même modèle dans l'utopie. Les prêtres sont laissés au jugement de leur conscience, nos dix morts. En fait, ce sont eux qui contrôlent les mœurs ? Oui, c'est eux qui contrôlent toute la vie morale des utopiens. Et en fait, c'est le gouvernement qui lui punit ? Exactement comme ce qui se passe dans la société réelle. Par exemple, pour ce qui concerne l'hérésie, on considère dans l'utopie ce qu'on appelle le crime d'impiété. Pour l'hérésie, dans la société de l'époque, l'Église était chargée de détecter l'hérésie. Et lorsque l'hérésie était prouvée, elle remettait cette personne aux bras séculiers qui l'exécutait. On a souvent critiqué tout de même l'Église et sa façon de détecter les hérétiques. Et mort, d'ailleurs, c'est un petit peu insurgé contre cette critique. Ce sont des questions qu'il a abordées à partir du moment où Luther a fait irruption sur la scène européenne et où s'est développée l'hérésie des réformateurs en Europe. Mort a gardé la ligne traditionnelle qui considérait que l'Église devait être chargée donc de détecter l'hérésie et le pouvoir séculier devait exécuter la sentence. On a souvent critiqué le pape et dans The Confutation of Tinders' Answer, il fait notamment une distinction entre le pape et le siège épiscopal à Rome. Il y a une différence fondamentale chez Mort entre la fonction et la personne. C'est-à-dire qu'il a toujours reconnu qu'il y avait eu de mauvais pape. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait pour lui de mauvais pape qu'il fallait remettre en cause la charge épiscopale. C'est-à-dire que le pape peut errer dans les questions de la foi mais pas le concile. Là encore, c'est une question qui a été très controversée mais moi je crois vraiment que Mort était intrinsèquement conciliaire. Quand le pape a vraiment été remis en cause par Henri VIII il a pris sa défense. Mais il considérait que de toute façon c'était le concile qui devait définir tout ce qui concernait la foi, la doctrine de la foi. C'est vrai qu'à l'époque de Mort on a beaucoup critiqué l'Église. On lui a souvent attribué la misère du peuple anglais. Les clercs étaient en particulier accusés de profiter un petit peu de toutes les situations. C'est-à-dire qu'on leur reprochait par exemple de prendre des honoraires pour enterrer les morts. Il y avait la question de l'adime tous les différents impôts ou taxes qui devaient être payés aux clergés. A été aussi remise en cause la question des messes pour les défunts. Et Mort s'est élevé contre ça. C'est-à-dire qu'il a essayé de montrer que certes il y avait des exagérations mais que l'Église n'était pas responsable de la pauvreté du peuple. En tout cas, beaucoup ont été étonnés que Mort ait pris position pour l'Église puisqu'en fait, Mort c'était avant tout un homme de loi. Mort était un laïc. Il appartenait à ce qu'on appelait aux cours de common law. Et pourtant, il s'est positionné en faveur du droit canon. Mais c'est, je dirais, pas trop étonnant dans la mesure où, dans un texte relativement tardif, dans sa polémique avec Saint-Germain, il a montré que le fonctionnement de la common law et du droit canon était tout à fait parallèle. Et quelle est la position de Mort par rapport à Luther ? La grande question qui va opposer les réformateurs à Mort, c'est la question de savoir s'il fallait s'en tenir à l'Écriture seule, c'est-à-dire à la Bible seule, ou bien s'il fallait prendre en compte, comme le font les catholiques, aussi toutes les lois ou les règles qui sont issues de la tradition, donc qui sont issues de l'Église. Les luthériens et les réformateurs disent que seule la Bible compte, alors que l'Église catholique prend en compte les deux, en considérant en particulier que l'Église est la seule susceptible d'interpréter correctement les Écritures. Étopie, ce n'est pas le tabou d'un âge d'or, parce que c'est une société où l'on se frotte également au travail, à la guerre, ce n'est pas un paradis sur Terre. Oui, parce que très souvent, on a tendance à renvoyer l'utopie comme simplement une réactivation de l'âge d'or. Miguel Abensour. Je pense que ce qui est intéressant chez Mort, c'est qu'il pose la question du travail, mais il pose aussi la question de la réduction de la journée de travail, avec cette idée, au fond, qu'on retrouvera beaucoup plus tard chez Marx, que d'abord on réduise le temps de travail à 6 heures, et puis ensuite on verra ce que les hommes sont capables de faire de leur temps de loisir. Et que même l'idée même du travail sera transformée à partir d'une certaine réduction de la journée de travail. D'ailleurs, c'est encore tout à fait actuel, puisqu'on voit bien les luttes qu'il peut y avoir autour des 35 heures. Donc, je veux dire, ce problème est toujours d'actualité. Alors ça, c'est quand même intéressant de voir que Mort s'intéresse à cela. Ce n'est pas une société d'où tout travail aurait disparu, mais c'est une société où le travail est limité, est enfermé dans certaines limites, etc. Parce que ça permet également de s'adonner au plaisir de la lecture, notamment, de s'élever spirituellement ? Oui, je résisterais un peu à spirituellement, parce que je ne voudrais pas rentrer dans les lectures chrétiennes. C'est-à-dire les lectures chrétiennes qui pensent que l'utopie est là pour une conversion de l'esprit, une conversion spirituelle qui fait que vous abandonnez la superbe, la vanité, pour être tout à coup dévoué, ouvert à autrui, etc. Non, ce que je pense, c'est que la réduction de la journée de temps de travail permet la lecture, l'échange, les conversations entre amis, la constitution de société d'amis et la formation de l'esprit utopien. C'est justement ça qui est très important. C'est en ce sens-là qu'au fond, ce que Mort, peut-être on ne l'a pas assez vu, ce que Mort a fait d'assez génial, à part l'invention même du néologisme, c'est d'installer la persistance de l'utopie à l'intérieur de l'utopie. Au lieu de lui reprocher d'avoir fait une société, une société fermée, close, etc., il y a même eu des imbéciles, pour comparer ça, l'utopie est un camp de concentration, mais il y a des braves gens partout, comme on dit. Et donc, justement, ce que Thomas Mort a fait, c'est exactement le contraire, c'est d'installer la persistance de l'inspiration utopique dans l'utopie, avec cette idée, au fond, que toute société humaine a peut-être une tendance à se rigidifier, et qu'il est important que l'esprit utopien soit là pour toujours inventer. Qui est toujours une évolution. Voilà. Une évolution ou une révolution. Est-ce qu'on peut comparer l'utopie à la république de Platon, Michael Appensour ? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que, bon, bien évidemment, il y a une inspiration platonicienne chez Mort, mais en même temps, non, parce que le rapport au possible n'est pas du tout le même dans le cas de Platon que dans le cas de Mort. Enfin, moi, je serais plutôt pour assister sur la différence que sur... Parce qu'il y a de nombreuses références à Platon, tout même, dans l'utopie. Oui, oui, évidemment. Mais ça, bon, dans toute la tradition utopique, il y a des références à Platon. Mais en même temps... Par exemple, il y a l'idée du philosophe roi qui est présente dans l'utopie. Oui, mais avec un degré en moins. C'est-à-dire que ce n'est pas le philosophe roi, c'est le philosophe conseiller du prince. Parce que le philosophe roi, justement, on peut se poser la question chez Platon. Et c'est là qu'on voit que c'est certainement quelque chose d'aporétique, et qui est plus là. La grande différence, si vous voulez, c'est que les modernes pensent que on peut transformer le réel, tandis qu'il n'est pas du tout certain que Platon ait pensé qu'on puisse transformer le réel. Même s'il a fait trois voyages à Syracuse auprès du tyran, ce qui n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Donc, par exemple, la solution du philosophe roi, c'est une solution qui ne tient pas. Des rois philosophes, c'est des solutions qui ne tiennent pas. Parce que si le philosophe devient roi, il cesse de philosopher. S'il cesse de philosopher, il n'est plus philosophe. Et si le roi se convertit à la philosophie, il cesse d'être roi. Et donc, à ce moment-là, il n'a plus de... Donc, l'idée que sur la même tête pourraient se réunir le pouvoir politique et la philosophie, c'est une idée complètement aporétique. Enfin, même si l'on doit s'interroger sur le platonisme de mort, mais teinté de christianisme, bien évidemment, je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans la comparaison entre la République et l'utopie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pensez, en fait, qu'il n'a pas souhaité dogmatiser quoi que ce soit ? Ce que je pense, de façon plus, si vous voulez, un peu plus complexe, c'est que Thomas More se tient à l'entrecroisement de deux choses. C'est-à-dire, d'une part, un point de vue doctrinal, et d'autre part, une pratique de l'écriture. Et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il faut complètement croiser ces deux hypothèses, parce qu'en général, ce que j'appelle les lectures réalistes s'en tiennent au contenu et à la doctrine de Thomas More. Donc, soit socialiste, soit catholique, bon, peu importe, ou soit chrétienne, peu importe. Soit, au contraire, valoissent les lectures allégoriques, donc s'intéressent au procédé d'écriture, mais en laissant tomber complètement le contenu politique. Alors, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il ne faut pas accepter cette alternative. Il faut penser qu'il y a une pratique de l'écriture chez More, une pratique très savante de l'écriture, propre aux humanistes de l'époque, qui va de pair avec une élaboration de la question politique. Et donc, qui, justement, ne sauterait pas un contenu, ou une solution, c'est-à-dire, je pense que ça n'est pas du tout un modèle, Thomas More ne propose pas un modèle, soit socialiste, soit communiste, soit monacal chrétien, mais il essaye de déplacer l'ainsi nommé réel, pour faire apercevoir, grâce à ce déplacement, des possibles que, justement, les faits réels dissimulent, ou ne rendent pas visibles. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut rechercher sans fin la meilleure société possible. Oui, alors ça, c'est, effectivement, c'est-à-dire que ce qu'il dit à un moment, je crois que c'est très important, parce qu'on peut s'interroger sur le rapport de More au communisme. Dans un moment du dialogue, il critique tout à fait le communisme. Et puis après, l'exposition, le récit de voyage de Raphaël Hitlodé, alors déjà, par le nom de Raphaël Hitlodé, c'est extraordinaire. Raphaël, c'est l'ange qui guérit de la cécité, et Hitlodé, ça veut dire en grec, le compteur de sornettes. Donc, voilà, c'est encore la morosophie, c'est-à-dire qu'on peut être guéri de la cécité par le fait de... par les sornettes, par des sornettes, donc par la folie. Alors, justement, il critique le communisme, et puis après, le récit de voyage de Raphaël Hitlodé en Utopie, il a une position beaucoup plus modérée et nuancée, puisqu'il dit, je ne sais pas si effectivement cela peut advenir, mais je le souhaite plus que je ne l'espère. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit en réalité, au fond, ce n'est pas le problème du communisme, du socialisme, de ça qui est important, c'est le problème d'avoir l'esprit des utopiens. Et l'esprit des utopiens, c'est l'esprit d'hommes et de femmes qui, formés par les lettres, seront capables, vu les exigences de l'histoire, d'inventer de nouveaux procédés pour permettre de toujours répondre à la question du régime politique juste et bon. Et donc, effectivement, il ouvre avec l'utopie un champ nouveau, mais il ne fait pas de l'utopie un modèle, mais il fait plutôt de l'utopie l'ouverture d'une possibilité qui doit rester à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 On reprochait surtout à mort d'avoir manqué d'engagement, par exemple, de ne pas avoir parlé de certaines révoltes de paysans. Mais non, mais justement, alors là, c'est important ce que vous dites là, parce que je crois que si on accepte les quelques hypothèses que je propose, on peut lire l'utopie comme une intervention politique. C'est-à-dire que Mort était attaché à l'idée platonicienne, mais d'une certaine manière, je pense qu'il a dû vivre son christianisme comme une réactivation de l'idée platonicienne. Et puis, il y a quelqu'un de très important dans le cas de Mort, c'est Augustin. On sait qu'il a fait des cours sur Augustin quand il était professeur à Londres, et notamment sur la cité de Dieu et la cité terrestre. Donc, tout cela est très important chez Mort. Mais je pense qu'il y avait de tout à fait important, et c'est là que moi, je serais tenté de le rapprocher de Machiavel, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que Mort pensait qu'aussi bien le prophétisme chrétien que le millénarisme était une voie sans issue. Et que, par exemple, quelqu'un que Mort certainement aurait critiqué de même que Machiavel l'a fait, c'est Savonarole. Et un mouvement aussi comme celui de Thomas Mounzer, La Guerre des Paysans, pour lui, c'était certainement très critiquable, parce que ça menait tout droit à la catastrophe, comme souvent les mouvements millénaristes ont mené. Donc, le problème de Mort, me semble-t-il, c'est de reprendre le projet qui animait, disons, soit le prophétisme, soit le messianisme, soit le millénarisme, il faudrait bien, évidemment, distinguer entre tous ces termes, mais d'essayer de trouver une nouvelle voie pour faire rentrer cela dans l'effectivité et dans les sociétés européennes telles qu'elles étaient, sans qu'entraîner des catastrophes comme ce fut le cas au moment de la Guerre des Paysans. Mais comment peut-on rapprocher Mort de Machiavel ? Eh bien, on peut rapprocher Mort de Machiavel parce que, justement, Machiavel, dans le chapitre 15 du Prince, dit qu'il faut s'intéresser à la vérité effective de la chose et non plus à des républiques imaginaires. Alors, évidemment, là, on pourrait dire que c'est exactement le contraire. Mais là où je crois qu'ils sont tout à fait proches, c'est dans la pratique, le rapport à la rhétorique. C'est-à-dire s'intéresser à cette philosophie qui connaît les affaires du monde et qui sait que le monde est un théâtre et qu'il faut savoir jouer sur ce théâtre. Et là, je pense que Mort et Machiavel sont très proches l'un de l'autre. Et puis, notamment, par exemple, dans les loges de la ruse. Vous avez dans l'utopie une loge de la ruse. Et je pense que là, également, ils sont tous les deux proches l'un de l'autre. Et en ce sens-là, l'utopie, comme le voit d'ailleurs très bien Prévost dans son édition de l'utopie, c'est la mise en œuvre d'une ruse. Et d'ailleurs, la ruse est très importante à Utopia. Voilà, absolument. Puisque même pour mener une guerre, la ruse est très importante. Parce qu'on considère que finalement, le propre de l'humanité, c'est plutôt, si l'on doit faire la guerre, c'est plutôt de la faire par ruse que de la faire simplement par brutalité et avec des gros bataillons. Et voilà, je crois que c'est plutôt ça, l'idée de Mort. C'est que, finalement, la ruse permet, d'une certaine manière, une conduite plus intelligente de la guerre et certainement, à terme, une disparition de la guerre. Michael Abensour, vous parlez d'utopie négative. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire par là, bon alors, je distingue ça complètement de l'anti-utopie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est le plus important dans l'utopie, ça n'est pas la proposition ou l'élaboration d'une solution positive qui serait destinée à se substituer aux différentes solutions qui constituent le fonctionnement normal d'une société, mais à introduire de la négativité qui ruine, d'une certaine manière, ces solutions positives qui ont cours dans le monde présent. Et, c'est-à-dire qu'en ce sens-là, l'utopie ne serait pas orientée vers telle ou telle positivité, mais serait un lieu de négativité pour, si vous voulez, subvertir de façon oblique ce qui est, ce qui va de soi et ce qui paraît aller de soi mais ce qui ne va pas de soi. Et c'est justement entre l'écart entre ce qui va de soi et ne va pas de soi, c'est là que s'introduit l'utopie et un jeu que j'appelle être celui de l'utopie négative. Mieux vaut procéder de biais et vous efforcer, autant que vous le pouvez, de recourir à l'adresse de façon que, si vous n'arrivez pas à obtenir une bonne solution, vous ayez du moins acheminé le moins mauvais possible. Car, comment toutes les choses seraient-elles parfaites si tous les hommes ne le sont pas davantage ? Vous êtes appuyé, en fait, sur l'œuvre de Léo Strauss, en fait, qui a redécouvert la technique d'écriture qui consiste à écrire entre les lignes. C'était tout à fait normal, d'une certaine manière, de m'appuyer sur Strauss puisque Strauss s'appuie sur Thomas More. C'est-à-dire que s'il y a bien un texte qui confirme les thèses de Strauss, c'est le texte de Thomas More qui est cité dans l'article de Strauss sur un art d'écrit oublié. Il montre, par exemple, des procédés utilisés par Thomas More comme l'obscurité du plan, les fausses citations, les pseudonymes, les répétitions inexactes d'affirmations antérieures. Par exemple, le mieux, c'est de se fixer sur le titre. Le titre... Qui est très ambigu, en fait. Oui, l'utopie, donc ça veut dire à la fois le lieu de nulle part, c'était le premier titre qui avait donné More en latin, nusquama, qui veut dire nulle part. Ensuite, c'était udetopia, qui veut dire le temps de nulle part. Et puis, utopia, le grec, qui veut dire bien, donc le lieu où tout est bien, un lieu de félicité où tout est bien. Et, justement, More joue sur ces trois termes, alors que les lecteurs, en général, ne retiennent que le troisième, par exemple. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que les lecteurs soient, disons, d'orientation socialiste ou communiste. Alors, il lisait, par exemple, Kotski, le chef de la social-démocratie allemande, en 1888, a publié un livre sur Thomas More et il faisait de Thomas More l'ancêtre du socialisme moderne, du socialisme utopique moderne. Quant aux catholiques, et vous savez que Thomas More est très important pour le catholicisme puisque c'est un saint de l'Église catholique, non pas pour l'utopie, d'ailleurs, mais pour son attitude dans sa lutte contre Henri VIII, les catholiques voient dans l'œuvre de Thomas More soit une valorisation nostalgique du monde monastique du Moyen-Âge, soit une une assaise spirituelle qui permet la conversion de l'âme. Vous dites qu'en fait on ne peut pas lire le livre II sans le livre I. Voilà. Alors ça, c'est toujours la même idée, si vous voulez, mais c'est aller un pas plus loin, c'est rentrer de façon plus précise dans l'analyse du texte, c'est que ce que j'appelle les lectures réalistes ou doctrinales se précipitent sur le livre II. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on sait maintenant que More a écrit d'abord le livre II, vous savez, dans les loisirs qu'il avait eus pendant une mission diplomatique qui avait eu un blocage et donc pendant des mois il était il était oisif en Belgique et donc à ce moment-là il a, enfin envers plutôt, et donc à ce moment-là il a profité de ses loisirs pour écrire ce qu'était le livre II et ensuite il a ajouté le livre I ce qu'un critique John Hector appelle le supplément génial. Effectivement, parce que ça modifie complètement puisque le livre I à travers ce qu'on appelle un dialogue de conseil c'est-à-dire la controverse entre d'un côté Raphaël Hicklodé le voyageur philosophe qui revient d'avoir visité les utopiens et puis de l'autre entre Thomas More et Pierre Gilles qui sont donc deux humanistes européens il y a une controverse puisque les deux derniers More et Gilles disent à Raphaël qu'il doit mettre son savoir et sa sagesse au service des princes et Raphaël refuse absolument farouchement cette hypothèse en disant c'est pas la peine parce que on ne peut pas être entendu par les princes More dans le dialogue de conseil dit à Raphaël mais je ne vois pas pourquoi vous refuseriez de vous mettre au service des princes alors Raphaël continue à refuser et c'est là que Thomas More développe la voie de l'obliquité en disant bon évidemment il ne faut pas prendre l'opinion il ne faut pas prendre les princes comme ça frontalement parce que ça ne va entraîner que résistance mais il faut prendre de biais de même que pour la réforme morale il ne s'agit pas de s'attaquer aux vices comme ça disons de façon brutale mais il s'agit de les prendre de biais et petit à petit de les réformer pour leur faire produire pour faire produire aux passions disons d'autres effets on a l'impression qu'en fait il joue avec la résistance du lecteur oui évidemment parce que le lecteur c'est l'opinion donc il joue avec la résistance du lecteur et à partir de ce moment là on voit bien qu'il faut articuler le livre 2 au livre 1 parce que la théorie de l'écriture du livre 2 elle est donnée à l'intérieur du dialogue de conseil dans le livre 1 c'est à dire que le lecteur qui lit simplement le livre 2 est aveugle tandis que le lecteur qui lit l'abord le livre 1 s'il est mort la place est en avance ce n'est pas pour rien et bien a des lunettes si vous voulez pour arriver à décrypter le livre 2 et à ne pas faire des balourdises en y voyant comme ça un espèce de modèle dogmatique qui devrait être appliqué quoi qu'il en soit vous dites également que l'utopie dans son existence même serait l'affleurement du principe de responsabilité pour les autres et qu'en fait ça pose la question essentielle est-ce que nous sommes frères ou ennemis voilà ce que je pense c'est justement comme vous avez peut-être observé je ne fais pas une lecture comment dirais-je paragraphe par paragraphe du deuxième livre puisque logiquement par rapport à l'hypothèse que je propose donc ce n'est pas les solutions qui m'intéressent mais c'est plutôt ce que j'appelle des principes et donc effectivement il y a me semble-t-il deux principes qui sont élaborés par mort en entendant par principe quelque chose de fort c'est-à-dire un commencement nouveau et puis ce qui oriente vers une altérité sociale c'est que personne ne manque du nécessaire d'une part c'est-à-dire que personne n'est plus jamais fin et deuxièmement où on pense que la société humaine c'est un champ clos un champ de guerre permanente où l'homme est l'ennemi de l'homme l'homme est un loup pour l'homme comme disait Hobbes ou au contraire on pense qu'il y a une espèce de lien originaire de filia de filia absolument et qui doit mettre à distance justement cette vision de l'homme comme ennemi de l'homme alors je crois que ça ce sont les deux principes qui sont absolument essentiels dans le texte de mort et c'est à partir de ces principes que l'on peut être pour reprendre le terme de mort que l'on peut être utopien je pense que si on faisait une analyse extrêmement pointilliste du texte de l'utopie on s'apercevrait qu'il y a certaines dispositions qui sont données qui en fait ne tiennent pas et que si elles ne tiennent pas c'est justement parce que Thomas More ne veut pas donner un projet de constitution donc au fond je dirais que c'est plutôt la projection du lecteur qui voit une absence de liberté etc. etc. Il a tout de même fallu quatre siècles avant que l'église ne veuille canoniser More comment vous l'expliquez ? En effet, More a été béatifiée en 1886 et canonisée en 1935 seulement je pense que si son œuvre et en particulier Utopia était si transparente que cela le martyr qu'il a vécu donc subi avec un temps de courage en 1535 aurait suffi à lui valoir la canonisation je pense que la longueur de la procédure s'explique par les ambiguïtés et les ambiguïtés de l'œuvre le fait qu'il est difficile de déterminer ce qu'est la pensée profonde de l'auteur sur des sujets essentiels Est-ce que c'est parce qu'il craignait le pouvoir ? Thomas More, je crois qu'il aimait au contraire il aimait le pouvoir il aimait non pas pour la jouissance personnelle qu'il pouvait en tirer mais pour l'exercice qu'il pouvait en faire au service de l'idée qu'il avait du bien public et aussi de l'église lorsqu'il a pourchassé on devrait dire persécuté les protestants il l'a fait avec une vigueur tout à fait extraordinaire il a assisté à beaucoup d'interrogatoires certains disent qu'il a même pris part à des interrogatoires au cours desquels la torture était pratiquée donc non je crois qu'on ne peut pas dire qu'il avait peur du pouvoir pas du tout C'est tout à fait contraire à ce qu'il prône dans Utopie où finalement la guerre n'est pas bien considérée ni les tueries ni les tueries non mais vous relèverez quand même cette chose assez que entre autres fait curieux dans la république d'Utopie bien qu'en effet on s'y déclare tout à fait attaché à la paix à l'harmonie à des relations harmonieuses et bienveillantes entre les hommes quand la guerre éclate on la fait franchement et en recourant aux pires moyens les utopiens sèment la discorde chez l'ennemi font assassiner les chefs d'état adverses recrutent des mercenaires alors que dans le premier livre de l'Utopie on dénonce au contraire les bandes armées qui sont recrutées pour faire la guerre donc les utopiens ont recours à des mercenaires des mercenaires qu'ils envoient en première ligne avec un cynisme parfait en disant s'ils meurent après tout on sera bien débarrassé de ces bandits mais tout en les utilisant mais en tout cas on ne veut pas faire couler le sang parmi les utopiens parmi les utopiens non mais il y a des prisonniers aussi étrangers on les réduit en esclavage voilà on ne l'étit pas on n'étit jamais non mais l'esclavage n'est peut-être pas un sort très enviable c'est également le sort qui est imposé aux criminels récidivistes et pourtant il y en a qui aiment justement venir à Utopia même en étant esclaves parce qu'apparemment ils sont plutôt bien traités oui et puis c'est ce qu'il est dit dans Utopia oui bien sûr ce qui est dit aussi c'est qu'il vaut mieux être esclave peut-être que mourir le son que l'on peut considérer comme acceptable que l'on peut c'était une vie une oeuvre Thomas More une émission de Cécile Lignereux avec Franck Lesset professeur à la Sorbonne Paris 3 Yolaine Dillas Rocherieux maître de conférences en sociologie politique à l'université de Nanterre et auteur de l'utopie ou la mémoire du futur de Thomas More à Lénine le rêve éternel d'une autre société Miguel Abensour professeur de philosophie politique Concreteur de frustre la mine Meow avec Franck Lesset avec Franck Lesset et le défi le défi